... On parlait breton, à l'époque. Il y avait un pardon breton à la Sainte-Anne, au mois de juillet, la Sainte-Anne, c'est au mois de juillet, et il faisait venir un prédicateur breton pour faire un serment en breton et dire une messe en breton. Je me souviens de ça, on ne comprenait rien, mais on trouvait ça très bien. C'était très drôle. Et alors, il y avait des grandes banderoles, c'était la fête. Il y avait tout un tas de petits commerces, avenue Sainte-Anne, avec qui vendaient des bracelets, des chapelets, des médailles, d'autres choses. C'était la fête religieuse complète, c'était très folklorique, avec procession des communiants et compagnie, c'était vraiment la grande fête du quartier. Avec un hôtel qui était mis devant la statue Sainte-Anne, qui était construit spécialement pour dire une messe ce jour-là, en public, devant tout le monde. Donc c'était vraiment la fête du quartier. Parce que bon, il faut dire qu'à l'époque, je dirais que 90 ou 95 % des gens du quartier, au moins 90 % devaient aller à la messe. Donc il y avait plein d'hommes. On retrouve des films de l'époque, où on voit le nombre d'hommes qui étaient présents, et le nombre de femmes qui étaient présents, c'était impressionnant. Bon appétit. Bon appétit. Parfait. Sous-titrage FR ?